50% des hommes âgés de 40 à 70 ans souffrent de troubles de l'érection. Face à ce problème, seulement 25% des personnes concernées consultent un médecin. En France, les dysfonctions érectiles restent encore un tabou. On a aujourd'hui beaucoup plus d'hommes qui consultent. Par exemple, moi je sais qu'il y a une dizaine d'années, les hommes qui consultaient pour un problème d'érection, souvent ils disaient, on leur demandait depuis combien de temps, ils disaient ça fait 10 ans, ça fait 15 ans que j'ai cette difficulté. Aujourd'hui, quand ils viennent consulter, ça fait maximum un an. La sexualité, ça reste de toute façon un grand tabou, parce qu'on parle peut-être plus de sexualité, mais on ne parle pas de ces difficultés sexuelles. Des solutions existent pour traiter ce problème, avec en premier la piste médicamenteuse et notamment le Viagra. La petite pilule bleue est un des premiers traitements prescrits en France. On a décidé de sortir le Viagra en bleu. La pilule bleue, je pense que c'est connu de tout le monde aujourd'hui. Mais on a décidé que notre générique serait blanc, pour qu'il soit plus discret, et que peut-être les gens qui allaient sur Internet puissent aller le demander et l'acheter en pharmacie de manière un peu plus discrète. Aux assises de la santé sexuelle, les professionnels de sexologie s'informent aussi sur les approches psychologiques, chirurgicales et les prothèses pour lutter contre les troubles de l'érection.